Sur la place Schoelcher à Sainte-Anne ce lundi matin, Étienne Roussas est en pleine préparation. En partenariat avec la mairie, ce jeune artiste guadeloupéen s'apprête à décorer ce banc sur ce lieu de passage très fréquenté. Au marqueur indélébile, il dessine des centaines de visages, tous uniques, en mémoire aux nombreuses victimes de l'esclavage. Du coup, c'est les visages des nègues marrons, donc des esclaves qui se sont échappés lorsqu'il y avait l'esclavage. Et donc, ça représente un peu le courage qu'ils avaient de prendre la décision de s'enfuir et de vivre les vins. Baptisée Art 38, l'œuvre fait référence aux victimes de l'article 38 du Code Noir. Sous la monarchie, l'esclave fugitif pouvait être condamné à la mutilation, voire à la mort. Plus qu'une œuvre d'art, la création fait ainsi écho à l'histoire entière d'un territoire et de sa population. Chaque artiste qui travaille sur un banc, ce n'est pas un exercice de décoration, mais ils ont chacun une intentionnalité, une démarche artistique. L'objectif, c'est la mise en valeur, la dynamisation de cette place qui, à l'origine, avait une activité très importante. Et également, soutien aux artistes, qu'ils soient amateurs ou professionnels. À Saint-Anne, chaque artiste qui le souhaite pourra sur demande décorer l'un des 18 bancs de cette place. De quoi démocratiser l'art au cœur de la vie quotidienne.